Par rapport à l'homme en lèvres de Saphir, oui, il y a longtemps j'avais envie de retravailler sur cette période-là. Et la période qui suit, évidemment, c'était la Commune de Paris, parce que l'homme en lèvres de Saphir se termine par un épilogue qui fait allusion à ça. Il y a quelques personnages dont je raconte le destin qui se termine à un moment donné pendant la Commune. Donc il y a longtemps que j'avais envie de prolonger ça, tout en me disant que ce ne serait pas une suite. Donc c'est plutôt une continuité, ce serait plutôt une sorte d'écho lointain, puisque l'année 1870 de l'homme en lèvres de Saphir, c'est l'agitation révolutionnaire qui prépare un petit peu, malgré tout, l'explosion de la Commune de Paris. Donc ça, c'était une envie depuis longtemps. Et il se trouve que j'avais l'impression que la Commune de Paris, en tant que période historique, en tant qu'événement, c'était un peu trop gros pour moi. Je ne savais pas comment, par quel biais, un narratif, prendre ça, par quel bout l'attaquer. Si on peut parler d'attaque, en parlant de la Commune de Paris, mais passons. Et puis petit à petit, ça a mûri. Et voilà, j'en suis venu à ce bouquin et à m'intéresser, non pas à la Commune, qui a duré à peu près deux mois dans son intégralité, mais à la période la plus dramatique, à savoir les dix derniers jours. Et dans ces dix derniers jours, la fameuse semaine sanglante. Et montrer que dans le chaos de la guerre civile, j'avais envie d'intégrer le chaos d'une action et d'une intrigue criminelle. C'était ça, c'était ça l'idée. Et petit à petit, évidemment, quelle intrigue criminelle, quel genre de crime ajouté au crime historique déjà, au crime de l'armée. Et bon, là, petit à petit, l'idée de ces enlèvements de femmes, de ce photographe adepte des photos obscènes, comme ça a toujours existé depuis que la photo existe quasiment. Il y a toujours des gens qui se sont complus à faire ça, à vendre ces clichés, parce qu'il y a toujours eu une clientèle pour ce genre de clichés. Et voilà, l'idée, c'est cristalliser comme ça, autour de ça, petit à petit. L'intrigue criminelle, au départ, je me disais, on a dix jours, j'avais choisi d'emblée les dix derniers jours et j'avais choisi de dénumérer le calendrier, les dix derniers jours, jour après jour. Donc c'est pour ça que le bouquin est divisé selon les dates, comme une espèce de... c'est un compte à rebours, en quelque sorte. Qui dit compte à rebours, quand on lit ou quand on s'intéresse un peu au polar ou au roman noir, dit un petit peu suspense. Je me disais, j'aimerais bien une intrigue à suspense. Je trouve ça très difficile à réaliser, en général. Au cinéma, j'adore ça. Dans les grands thrillers, j'aime beaucoup ça aussi, mais je trouvais ça très compliqué à faire. Et finalement, l'idée d'inventer un personnage qui serait en danger de mort, évident et imminent, pendant que d'autres la cherchent. C'est-à-dire, lutte contre le temps, lutte contre y compris la guerre, l'effondrement de Paris autour d'eux. Petit à petit, là aussi, l'idée, comme je ne fais pas de plan, l'idée, mais est venue se concrétiser petit à petit. Et voilà. Et l'idée, c'était d'avoir un, ouais, une suspense, un double compte à rebours, en quelque sorte, jouer sur le temps, la durée. Et ça m'a beaucoup intéressé de faire progresser, se déplacer les personnages dans Paris, avec une topographie très stricte, très stricte, parce que je me suis beaucoup obligé à lire les plans de l'époque, à repérer les rues, y compris à calculer un petit peu les temps de parcours. Paris est très, c'est très grand Paris, c'est pas l'hypercentre de Bordeaux, donc c'est des heures de marche, surtout quand la guerre règne autour, surtout quand les personnages qui vont à la recherche de cette fille enfermée, ensevelie dans cette cave, sont obligés de franchir la ligne de front, c'est-à-dire qu'ils vont à l'encontre des combats, ils doivent passer à travers les combats pour essayer de la retrouver. Donc ça, c'est l'intrigue purement policière du bouquin, et j'espère qu'elle fonctionne à peu près comme ça. La recherche, la quête de ces trois hommes, puisqu'ils sont trois à partir à sa recherche, c'est une espèce de quête désespérée. Tout le monde leur dit, c'est foutu, elle est probablement morte, alors qu'il est, vous perdez votre temps, votre énergie, vous risquez votre vie pour rien. Et parallèlement, les communards qui continuent de combattre, tout en voyant arriver une fin inéluctable et une défaite prévue, continuent eux aussi de se battre. Et là aussi, l'idée de ce parallèle, de cette analogie entre leurs démarches, elle m'est venue aussi, tout en écrivant. Je me dis, mais finalement, tous ces gens-là poursuivent le même but impossible. Les uns pour sauver une femme qui est peut-être déjà morte, les autres pour sauver une commune, un idéal politique, une révolution qui est déjà moribonde. Et ça, c'est venu au fur et à mesure. Et finalement, c'est venu au moment où j'écrivais certains dialogues. Certains personnages leur font la remarque. Et l'un d'eux dit, mais finalement, vous aussi, vous vous battez pour quelque chose qui est déjà fichu, qui est déjà probablement mort. Alors, laissez-nous faire. Vous avez votre... Il faut par moment penser à faire des choses plus grandes que soi, même quand on les pense impossibles. Vous, c'est la recherche de cette femme. Nous, c'est la commune de Paris qu'on veut sauver malgré tout, ou sauver en tout cas ce qui peut encore l'être, même si on y laisse la peau. Et voilà. Et ça aussi, c'est venu assez accidentellement. Finalement, je n'avais rien prémédité là-dedans. Ça, ça m'a... Je me suis dit, tiens, voilà une bonne idée. J'étais content de moi quand j'ai trouvé ce parallèle-là. Je trouvais que ça pouvait fonctionner. En me renseignant sur la commune de Paris, qui était pour moi une espèce de date phare dans l'histoire du mouvement ouvrier, compte tenu des opinions qui sont les miennes depuis presque toujours. C'était une espèce de période un peu mythique. une espèce de truc idéalisée beaucoup, beaucoup par la littérature politique, révolutionnaire, etc. Et en m'intéressant à la... En me renseignant, en me documentant, je me suis aperçu qu'il n'y a pas de période mythique. Il y a une période extrêmement difficile, très très douloureuse, très violente. Et ce qui m'intéressait, du coup, je me suis pris au jeu en essayant de voir comment les êtres humains, d'où le défi d'écriture, écrire au plus près des personnages, au ras du pavé et être aux côtés de leurs doutes, de leurs souffrances, de leurs espoirs aussi. Et du coup, l'écriture me permettait de démystifier, de démythifier cette période et d'être, j'espère, au plus près de ce qu'elle a été ou de ce qu'elle a pu être pour des êtres humains.